Samedi 4 décembre, le château d'Ausen servait de cadre à une cérémonie qui revêtait un caractère exceptionnel. En effet, c'est entouré de sa famille et de ses amis que M. Sylvain Teutsch, président de l'Institut Gouvi, s'est vu remettre la médaille d'or du rayonnement culturel par M. Denis Fada, président international de la Renaissance française, sur la proposition de M. Walter Glessner, président de la délégation de Sars de cette vieille institution. Je suis le président international de la Renaissance française, qui est une vieille institution, qui a été fondée par un Lorrain, Raymond Poincaré, qui était alors président de la République française. C'était en 1915. Poincaré était un visionnaire. En 1915, il voulait déjà préparer la paix. C'était son obsession. Et c'est dans ce contexte qu'il a créé la Renaissance française pour préparer le retour de la Moselle et de l'Alsace dans le giron français, donc pour qu'on apporte de nouveau la culture française et la langue française, et puis pour, au-delà de la guerre, contribuer à la pérennisation de la paix. C'est ce que nous faisons depuis 1915, c'est-à-dire que la Renaissance française, nous disons, c'est la paix par la culture. Et nous agissons donc un petit peu partout dans le monde, puisque la Renaissance française a une vocation internationale. Nous avons des délégations dans une quarantaine de pays. Nous voulons, par la culture, contribuer à la paix. Et je dois vous dire, c'est quand même assez extraordinaire, la chance que j'ai, que ce soit le président international de la Renaissance française qui se déplace en personne depuis Paris pour venir me remettre lui-même cette médaille. Alors là, je suis estomaqué, quoi. C'est incroyable, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je crois que c'est un jour que je n'oublierai jamais. Depuis ses origines, la Renaissance française a été autorisée à remettre des distinctions. Et c'est ce que je viens faire aujourd'hui pour remettre la médaille d'or du rayonnement culturel à un homme de très grande qualité, qui est M. Sylvain Touch. De très grande qualité parce que, d'abord par son dévouement, un dévouement extraordinaire, un dévouement à la culture, à la culture et au patrimoine, à la musique, devrais-je dire, d'abord et avant tout, et qui est un homme qui part justement, l'action qu'il mène dans le domaine culturel, contribue à la paix. Et d'ailleurs, il le démontre chaque jour dans les relations qu'il a avec la SAAR, des relations très étroites. Il est, je crois, un ambassadeur. On peut le considérer en tout cas comme tel, comme un ambassadeur de la Lorraine en SAAR. Monsieur, vous appartenez à cette terre de Lorraine, si meurtrie et si souvent disputée, mais vous appartenez surtout à Hambourg-Haut, un lieu chargé d'histoire, riche d'un patrimoine unique auquel vous êtes passionnément intéressés. Vous faites aussi partie d'une terre privilégiée, car la musique y tient une grande place et vous n'y êtes pas pour rien. Vous avez fait votre carrière dans la police nationale et êtes aujourd'hui major honoraire. Ce n'est pas rien. Si vous avez été élevé à l'honorariat, cela signifie une carrière sans faille, une carrière de droiture et de rectitude absolue. D'ailleurs, vous avez reçu la médaille d'honneur de la police nationale en 88 et avez été lauréat du prix Servir décerné par le Rotary Club en 1995. Je crois que tout est dit. « Mais, hors de la police nationale, il y a une autre vie. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et je vois dans cette autre vie deux grands axes. La passion de la musique, d'une part, et l'amour du patrimoine, d'autre part. » Monsieur Sylvain Teuch, au nom de la Renaissance française, je vous remercie. Vous avez dit « Aïe, d'or, de rayonnement culturel » que vous avez infiniment mérité. À l'issue de la remise de la médaille et du diplôme, Monsieur Teuch a sacrifié à l'exercice délicat des remerciements. Et c'est à ses parents qu'il a pensé en premier lieu. « Ils m'ont communiqué, outre les vraies valeurs et règles de la vie, leur grand amour pour la musique, notamment mon père. Ils jouaient de plusieurs instruments et avaient une voix exceptionnelle de ténor qui aurait pu l'amener à faire carrière s'il n'avait pas fait partie de cette génération sacrifiée, la vraie génération sacrifiée, qui a perdu dix ans de sa vie entre services militaires, remobilisations, blessés par les Allemands et enfin prisonniers. Et à peine rétablis, enrôlés aussi de force, comme malgré nous par les Allemands et enfin prisonniers dans les camps russes. Je pense bien sûr aussi à tous ceux qui m'ont enseigné et fait aimer la musique au point que cela devienne une passion. J'ai en tout cas surtout le bonheur d'avoir une épouse dont les parents faisaient de la musique, tous les deux, et dont le père était organiste. Elle, elle a compris très jeune que le milieu musical est un milieu exigeant et qui vous prend beaucoup de temps. Elle m'a soutenu dans ce que j'ai entrepris dans ce domaine. Je lui dois beaucoup et surtout toute ma reconnaissance. A M. Walter Glessner, nous nous connaissons et apprécions mutuellement déjà depuis un certain temps. Mais depuis trois ans, c'est une véritable amitié qui s'est instaurée. Président de la section sarroise de la Renaissance française, je lui dois l'honneur et l'immense plaisir de m'avoir proposé à vos services, Président, pour que cette éminente distinction me soit décernée. Merci, un grand merci à toi. Elle constitue pour moi une force et l'encouragement à poursuivre un engagement commencé il y a longtemps déjà. Sylvain Teuch a fait un petit miracle parce qu'il est celui qui a permis de redécouvrir Goovy, qui est un musicien extraordinaire et qui avait été malheureusement un peu oublié. Et Goovy est un sarroi qui a vécu en Lorraine et ici à Hambourg-Haut pendant une trentaine d'années. Donc il y a à la fois sarroi et Lorrain et je crois que Goovy, non seulement par son talent, mais par cette double appartenance, est un symbole. Il constitue vraiment un symbole. Et c'est ce symbole aussi que nous venons honorer aujourd'hui. C'est quelque chose qui, depuis mon plus jeune âge, m'a marqué parce que cette tombe qui se trouve au fond du cimetière, derrière la collégiale, m'a toujours, gamin, parce que je suis un gamin du vieux Hombour, façon de parler, m'a toujours intrigué. Je voulais toujours savoir qui était ce Théodongouvi qui était enterré là. Et puis un jour, je l'ai découvert, voilà, mais il a fallu beaucoup, beaucoup d'années et pour que je sache vraiment qui était ce Théodongouvi et surtout que c'était un des grands compositeurs du 19e siècle qui était passé vraiment aux oubliettes. Plus personne ne s'intéressait à lui. Et en plus de ça, on ne savait pas non plus où trouver sa musique. Le fond musical se trouvait tout simplement dans la famille. Et la chance inouï, c'est que le fond n'était pas éparpillé. La famille a eu la bonne idée que ce soit une personne qui hérite de ce fond musical, justement, pour que le fond ne soit pas éparpillé. Ça, c'est inouï, vraiment. Parce que c'est tellement rare. Je connais des gens, la famille d'autres compositeurs de son époque qui n'ont pas eu cette chance. Et c'est comme ça que beaucoup d'oeuvres, pour certains, se sont perdues. Ce qui n'est pas le cas pour Théodongouvi. Chère Sylvain, au nom de toute la commune de Hambouraud, je t'adresse mes plus sincères félicitations, mais également mes plus vifs remerciements. La médaille de la Renaissance française fait partie d'une des plus belles distinctions honorifiques au niveau culturel, puisqu'elle l'est, comme l'a indiqué le président il y a quelques instants, sous le contrôle de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. et en cela, tu peux être fier de cette reconnaissance. Une des missions qu'on s'est confiées nous-mêmes, c'est de devenir éditeur, donc d'éditer des oeuvres qui n'étaient pas encore éditées, ou de rééditer des oeuvres dont on a les partitions, mais qui sont fatigués par l'âge du temps et qui n'étaient plus trop lisibles. Donc, je dois dire qu'au niveau de l'Institut, on a fait de ce côté-là, sans vouloir nous vanter, un travail assez colossal. Et à l'heure actuelle, on peut dire que pratiquement toute l'oeuvre de Théodore Gouvy est pratiquement disponible. Si les gens sont intéressés par l'histoire, on a un site internet à l'Institut Gouvy que j'invite vraiment les gens à consulter, à regarder, j'y dévoile pratiquement toute l'aventure. Pour en apprendre davantage sur Gouvy et sur son oeuvre, ou pour découvrir sa musique sur CD, une seule adresse www.institut-gouvy.fr